re bonjour à toutes et à tous de nouveau patrick riguet alias cypressa pour une petite session de scalping on a un peu de temps donc profitons en après la première session que vous avez pu voir déjà certainement sur youtube et que j'ai partagé sur twitter ainsi qu'avec ma newsletter nous allons tenter une deuxième session il est désormais 10h29 merci de bien relire cet avertissement sur les risques j'ai regardé il y a une statistique vers 11 heures donc je m'arrêterai avant il est important de bien lire cet avertissement sur les risques nous allons faire cette session je vais faire cette session sur le futur dax le scalping est encore plus risqué que toute autre forme de trading selon moi demande beaucoup d'expérience n'est pas à mettre entre les mains des personnes qui débutent et qui n'ont pas quelques années d'expérience notamment dans la gestion émotionnelle que cette activité implique j'imagine que tout le monde a lu cette petite session sur les risques donc nous allons pouvoir passer maintenant directement au scalping donc cette fois ci je suis sur le sp500 pourquoi parce que vous le savez le sp500 est le maître étalon quelle que soit l'heure de la journée quand il monte à priori sauf quand il ya des statistiques qui implique un indice ou un autre quand le sp500 est en progression quand son momentum est haussier en règle générale le momentum des autres indices est haussier aussi donc comme vous pouvez le constater parmi tous les indices principaux ici nous allons aller voir le dow jones il a atteint hier la borne haute de son range je disais ne jamais short et une borne haute d'un range lorsqu'un indice y est arrivé tant que le sp500 n'y est pas encore idem avec le dax vous voyez ça c'est les scalps de ce matin et hier avec le dax nous étions ici surtout ne pas short et cette borne haute tant que le sp500 n'a pas lui-même atteint sa borne haute qui risquerait d'arriver dans les minutes heures qui viennent parce que cela implique une progression le momentum du sp500 est haussier est haussier pour aller chercher sa borne haute donc à ce moment là il ne faut pas entrer sur les autres indices à la vente puisque si celui ci grimpe les autres grimperont aussi et ce que ça plaise ou ça déplaise que ce soit le matin ou l'après midi donc revenons sur notre dax donc ça a évolué par rapport à la session de scalping de ce matin donc nous allons ensemble tracer certains niveaux donc je répète que pour faire pour comprendre la manière dont je trace mes niveaux je ne les explique pas lors de ces vidéos pour cela vous avez le forum le blog accessoirement les formations magnifique avalement ici en haut de tendance marubosu aussi et c'est pas un avalement parce qu'un avalement haussier c'est sur bas de tendance on est en haute tendance mais ça pourrait être aussi un marubosu de fin de tendance d'essoufflement ici sur le h1 je ne vois rien de particulier à tracer si ce n'est quand même ici on retrouve cette extension de ssb à main je me trompe d'outil donc je disais il faut déjà avoir compris comment fonctionner chez mon coup pour suivre ce que je suis en train de faire et si vous ne le comprenez pas utiliser le blog le forum pour poser vos questions et apprendre à utiliser l'ichimoku kinko yo en quinze minutes nous allons tracer qui joue une scène ici devrait avoir là nous avons des chandeliers de retournement actuellement ils se mettent en place nous allons basculer sur le 5 minutes alors toutes les lignes qui sont ici en dessous maintenant je pourrais les effacer pour y voir plus clair voilà elles ne sont plus de grande utilité le range dans lequel on a traité ce matin a été cassé donc là je suis sûr du 5 minutes éventuellement je pourrais tracer cet angle de tenkansen là nous avons deux niveaux importants et peut-être pour nous traiter dedans la volatilité était faible jusqu'à 9 heures du matin il ya une augmentation de cette volatilité à partir du 8h du matin de 9 heures ce qui est normal avec l'ouverture des marchés européens et nous sommes toujours à 5 euros du point donc 15 euros du point et nous allons attendre de voir si il est possible d'entrer en position donc là nous sommes dans une phase de tendance haussière un matériel c'est visuellement il suffit de regarder l'orientation du nuage pour s'en rendre compte ce marteau ici sur ce niveau de support était tout à fait intéressant bon voilà ici on tape un super une résistance importante hop on entre à la vente alors j'ai déjà expliqué que pour faire du scalping normalement il est utile nécessaire voire préférable d'activer le trading en un clic mais comme je fais ça très 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 rarement je ne l'ai pas activé ensuite pour fermer on va pratiquer comme ça donc un doji est en train de se dessiner sous le niveau de résistance que j'ai choisi de shorter alors c'est du scalping c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de faire hop on prend les deux points terminé voilà voyez comment les lignes de l'ichimoku ce que je n'ai pas expliqué dans la vidéo précédente sont réactives cela prouve et démontre la précision chirurgicale que nous que nous proposent les lignes de l'ichimoku mais nous avons ici un chandelier de retournement en formation sur cette extension que l'on a tracé sur les unités de temps supérieures si ma mémoire est bonne ça doit être une extension de ssb h1 et donc la réaction est immédiate nous allons voir ce qui se passe sur ce niveau on va attendre on se prépare comme si on était en trading ou un clic ne pas faire de bêtises et on est en train on va se préparer à fermer la position en chambre un peu tard en phase haussière sous la quiche jaune c'est un petit peu plus compliqué mais nous sommes toujours sous un niveau de support donc on attend patiemment alors les stops évidemment là j'ai pas mis de stop c'est un stop mental mais normalement il faut toujours ajouter un stop au cas où il ya un décalage fort et puissant donc toujours confiant dans le chandelier de retournement précédent je vous montrerai après comment éventuellement ajouter un stop de protection au cas où petit baisse de volatilité nous sommes soutenus toujours par le support mais peut-être ne devrais-je pas jouer les héros je vais sortir hop à zéro voilà parce que là je vous explique ce que je viens de faire donc j'entre sur le support qui est ici un matérialisé par une extension de l'ichimoku avec ce marteau ça tergiversent sa menace de casser ça hésite nous sommes dans une période d'hésitation telle que je l'a montré que je l'expliquais dans ma vidéo précédente et lorsque l'on est dans ce type de situation on entre un petit peu dans une situation casino dans laquelle il faut vite essayer de sortir il ne s'agit pas de se dire tiens je croise les doigts pourvu que ça ne casse pas pourvu que ça rebondit si on a la possibilité de sortir à temps on sera temps et là vous avez une démonstration de la gestion mentale que demande le scalping puisque vous comprenez vite qu'à 15 euros le point avec très peu de points on peut commencer à gagner de l'argent mais aussi avec très peu de points on peut tout perdre ce qui était menaçant ici donc l'idée était de sortir de toute façon quoi qu'il arrive de façon à ne pas aller en dessous de ce que l'on avait déjà gagné précédemment ça c'était absolument indispensable c'est pour ça que j'avais le doigt sur le bouton mais en même temps il faut pas prendre de risques inutiles il faut avoir une gestion mentale précise parce que si jamais ça redescend en dessous et qu'on commence à gagner à perdre plus que ce que l'on a gagné précédemment dans les sessions précédentes il faut savoir sortir il ne faut pas se mettre en mode en se mettre en mode espoir tiens j'attends 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 parce que c'est comme ça qu'en scalping on peut perdre beaucoup d'argent alors concernant le stop loss on peut programmer un stop loss automatique on peut dire dès qu'on perd 15 20 25 30 points 10 points 5 points ce que vous voulez sortir de façon à ne pas perdre plus d'une certaine somme parce que ça peut aller tellement vite que ce serait ennuyeux sinon l'autre manière de faire c'est entrer en position et tout de suite une fois qu'on est en position hop on se met un stop protecteur en cas de de variation importante comme ça le stop est exécuté mais sinon scalping le stop il est mental mais c'est pas parce qu'il est mental qu'il ne faut pas en mettre qu'il ne faut pas en mettre alors voilà donc vous aurez remarqué sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de scalper qui nous montrent après coup leur gain et c'est très très bien ou leur perte peu importe bon moi comme je vous le disais dans la vidéo précédente veuillez m'excuser je suis pas un pur scalper je suis plutôt un trader intraday mais je démontre qu'avec l'ishimoku on peut aussi faire du scalping à travers ces petites vidéos puis j'ai un petit peu de temps je n'aime pas beaucoup de ça je le disais aussi précédemment donc il faut faire ce que l'on aime mais l'important c'est que je ne vous cache rien je vous montre précisément comment est-ce que je procède donc là il est 10 heures 40 alors concernant la taille de mes positions là je traite à 15 euros du point mais cela ne veut rien dire je personne ne connaît quelle est la taille de mon capital évidemment 15 euros du point c'est absolument excessif pour les personnes qui sont qui ont de petits capitaux le minimum sur le mini dax de toute façon futur puisque nous sommes sur les futurs c'est 5 euros du point mais certaines personnes en fonction de leur capital peuvent aussi traiter à 10 euros du point 5 euros du point c'est le minimum possible il faut déjà un beau capital pour pouvoir traiter à 5 euros du point si on a un petit capital c'est pas fait pour traiter les futurs en tout cas les mini le mini dax si on a un gros capital on peut aussi traiter je sais pas moi je vais dire n'importe quoi mais à 100 euros du point tout est relatif par rapport à la taille du capital donc voyez si je n'étais pas sorti de position je serais en gain ici mais ça ne sert à rien de le dire parce que je n'ai aucun regret je suis très content d'être sorti là où je suis sorti notamment ces deux doji par la suite ici indiqué qu'il fallait absolument sortir alors nous allons décidément veuillez m'excuser j'ai un chat qui s'est logé dans ma gorge ça devrait aller mieux 10h42 dont nous avons une superbe phase tendancielle pendant la période où je n'étais pas là donc ça c'était les trades ils sont où les traits que l'on a fait ce matin vous pouvez voir dans la vidéo précédente ensuite nous avons eu une magnifique phase tendancielle il est 10h42 on attend des statistiques à 11 heures donc quand je fais ces vidéos je ne calcule pas du tout à l'avant si je suis dans une période favorable pour le scalping ou pas je me mets face à l'écran je clique sur mon logiciel de vidéo si la période est favorable et qu'on peut suivre la tendance et bien c'est formidable et puis si le hasard fait que ce n'est pas le cas comme là maintenant et bien il faut faire avec bon là il est 10h43 vous avez une nouvelle petite session nous avons gagné quelques points encore supplémentaires d'envoyer sur une journée si on se débrouille pas trop mal ça peut aller vite mais bon ça peut aussi aller vite dans le sens inverse c'est pour ça que je vous dis et je vous répète que ce n'est pas pour les débutants et qu'il faut une gestion émotionnelle importante et de l'expérience en analyse technique pour pouvoir pratiquer le scalping plutôt que d'attendre et de faire une vidéo trop longue alors que ça ne bouge plus on ne voit on voit entre nous que ça ne bouge plus je vais arrêter là et peut-être en frais je une autre une dernière dans la journée peut-être en début d'après midi qui sait je vous souhaite une excellente journée n'hésitez pas à me poser des questions sur youtube